je filme jamais dans ma cuisine mais je me suis dit que ça pourrait être cool pour changer donc bon voilà on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un retour de course on en a eu pour 110 euros il me semble 110 112 et et puis je vous montre ça tout de suite alors dans l'énorme premier sac on a pris beaucoup de boîtes de conserve ce qu'on fait pas forcément d'habitude mais mais bref donc on a pris des petits pois carottes des or cela je les adore les haricots verts et beurre ils sont coupés parce que vous voyez et j'aime bien le mélange des deux des flageolets c'est quoi ça encore des petits pois carottes des pommes de terre ça y'a que moi qui aime ça des haricots blancs à la tomate des champignons encore des haricots verts coupés des pois chiches ça j'adore ça franchement même tout seul comme ça je kiffe les pois chiches donc une deuxième boîte de pois chiches une deuxième petite boîte de champignons est ce qu'il reste des boîtes et une deuxième de pommes de terre dans ce gros sac j'ai également repris mon café enfin mon café mon macchiato j'arrive pas à moi à boire du vrai café donc c'est beaucoup de lait et peu de café donc j'ai prend le macchiato caramel de chez starbucks elles ont changé l'emballage ah bah il doit être dans une boîte l'autre là on a du café normal intensité 10 ça c'est pas pour moi du coup c'est pour pierre parce que je suis incapable de boire ça il faut que je vous montre attendez je vais chercher le deuxième comme ça il était dans le sac là en fait je prends aussi le macchiato vanille de chez starbucks que j'aime beaucoup et en fait avant ils avaient tous les deux ces emballages là je sais pas pourquoi je suis là a changé ce que c'est un ancien qu'ils ont joué ça bref il ya aussi du du pain donc nous on aime bien prendre les sacs comme ça vous savez trois plus un et en fait généralement on en laisse un dehors les trois au congèle et quand on a besoin de pain on le sort je le passe un petit peu sous l'eau et ensuite je le mets quelques minutes au four et il redevient croustillant c'est nickel ensuite on a pris des lentilles corail pour se faire changer un petit peu au rayon anti gaspille avait des nems de dinde je me suis pris des pour ceux d'ailleurs des filets de limande pas son manière ça va tomber et c'est des oeufs ça j'aime trop aussi c'est pas très cher en plus 3 euros 60 vous avez juste à un petit moi ce que je sais je mets un petit peu d'huile d'olive je mets ça dans ma poêle et c'est prêt en deux minutes des oeufs qui étaient au rayon gaspille donc j'en ai pris deux petites boîtes faut que je monte chez ma maman aussi je pense demain comme ça j'aurai des oeufs frais c'est meilleur quand même et j'ai pris deux petits sachets de ces des pavés d'affinois ceux là ils sont avec des goûts vous avez c'est quoi celui là le brun le chèvre secret original et brebis et cela est son nature et j'aime bien ça pour mettre dans ma gamelle quand je vais aller au boulot du coup je vais reprendre là en mettre juste un et c'est pratique il nous reste un dernier gros sac donc j'ai trouvé quoi que c'était pas très cher celui ci c'est quoi du saumon donc vous avez dedans 500 grammes et ça coûte 7 euros donc ça fait quand même je trouve un gros morceau je sais pas encore comment j'ai le cuisiné peut-être avec des pâtes ou ou alors j'aime bien aussi en papier au four à voir et il y avait également du coup au même prix oui à quelque chose près le même prix des filets de truite ça c'est pareil je trouve ça à la poêle comme ça c'est trop trop bon après on a pris du beurre le beurre c'est pareil ça coûte un bras maintenant 4 comme ça de pomme vanille je me posais la question dans le magasin mais on est d'accord qu'il ya que andros qui propose le le goût pomme vanille je l'ai jamais vu sur une autre marque autant en pomme banane pomme presse tout ça on trouve mais pomme vanille pour moi il ya que donc dites moi si je dis une bêtise donc bref j'en ai pris quatre parce que c'est ma c'est ma préférée et en ce moment j'ai envie de manger de la compote après deux petits pots comme ça de crème fraîche légère je trouve que ce qui est bien avec ces petits pots là c'est que il n'y a pas trop de gaspillage quand vous achetez le gros pot si vous en servez pas forcément après le elle moisie donc c'est pratique ces petits pots quelques tomates grappes ça c'est pour faire du poisson papillote parce qu'on avait repris dans la semaine la semaine dernière du cabillot et moi c'est comme je vous ai dit pour le saumon j'adore le poisson papillote au four donc voilà j'ai des citrons des tomates un peu d'huile d'olive de des arbres de provence c'est le poisson parfait après on a pris des poids cassés ça c'est super bon et là bon l'automne arrive ou on peut peut-être dire même qu'il est déjà là il fait pas encore et dehors j'adore moi en soupe et tout enfin bref j'adore les poids cassés on a pris pas hyper intéressant mais des sacs poubelles et ensuite on a trouvé cette énorme barquette de crevettes vous avez à l'intérieur deux kilos et on a payé 14 euros je trouvais que c'était pas très cher donc ce qu'on va faire c'est que ça donne trop envie l'odeur on va les comment on dit décortiquer on va les décortiquer les mettre en sac congélation et au congélateur comme ça quand on aura envie de se faire nous on aime bien faire des du riz avec des crevettes du lait de coco tout ça donc parfait et pour terminer mais je vous les montre pas ils sont par terre et j'ai la flemme des soulevés mais on a trois packs de cristalline voilà j'espère que ce retour de course qui vous aura plu en attendant la prochaine vidéo je fais plein de bons bisous et je vous dis à bientôt 1 2 1 Sous-titrage FR ?